Tout être humain procrastine. Et les parents viennent me voir et me disent « Ah, mon ado, il procrastine, il n'est pas motivé. » Je les écoute et je vais leur dire « Ok, qu'est-ce qu'il aime dans sa vie, ton fils ? » « Ah ben, les jeux vidéo. » Et l'erreur, ce serait que souvent... Alors moi, j'ai une approche qui est à contre-courant par rapport à la procrastination. Et en fait, avant d'essayer de la vaincre, je vais essayer tout le temps de faire quelque chose d'autre avant. Pour moi, la procrastination, c'est un indicateur. Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'elle dit quelque chose. Et le truc, c'est que c'est un peu comme la gestion des émotions. Il y a trop de gens qui pensent que tu es triste et il faut que tu sois positif. Et donc, ils vont essayer d'écraser le signal. Ça reviendrait à dire « Je suis un pilote d'avion, j'ai les voyants qui sont rouges et je les écrage. » « Je casse mon tableau de bord. » Moi, ça ne me rassurerait pas en tant que passager d'un avion que le pilote me dise « Bonne nouvelle, on a cassé tout le tableau de bord, il n'y a plus de voyants rouges. » Non, j'ai envie qu'on comprenne. Ça dit quelque chose. Une émotion, la tristesse, la peur, la colère, elles m'indiquent quelque chose. Je n'essaie pas de casser la procrastination, j'essaie de comprendre comment ça se fait. Tout être humain procrastine pour ce qui n'est pas important pour lui et à l'inverse a du focus, de la concentration, de la motivation pour ce qui est important pour lui. Je vais prendre un exemple très sain. Il y a des parents qui viennent me voir et me disent « Mon ado, il procrastine, il n'est pas motivé. » Je les écoute et je vais leur dire « Ok, qu'est-ce qu'il aime dans sa vie, ton fils ? » « Ah ben, les jeux vidéo. » C'est un exemple que je prends souvent parce qu'il est facile à comprendre. Je dis « Ok, quand il joue aux jeux vidéo, il procrastine ou pas ? » Il dit « Ben non, il ne procrastine pas. » Je pourrais passer l'aspirateur devant lui, je pourrais mettre deux tremblements de terre, il ne s'arrête pas. Je dis « Ok, il est motivé. » « Est-ce qu'il est focalisé ? » « Oui. » « Est-ce qu'il est discipliné ? » « Ah ben oui. » « Tu verrais comment c'est hyper clair ce qu'il a à faire. » « Est-ce qu'il est créatif ? » « Oui. » L'erreur, ce serait que souvent, je prends un rêve qui n'est pas le mien, je me demande de le réaliser et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas envie d'y aller. Mais en fait, si je n'ai pas envie d'y aller, c'est peut-être aussi parce que ce n'est pas pour moi ce rêve-là. Prenons par exemple Bill Gates et Steve Jobs, deux personnes qui ont cartonné dans l'informatique, mais qui fondamentalement sont différentes. Steve Jobs, il avait un amour du design. Imaginons que Bill Gates soit né 20 ans plus tard et vu Apple se développer. et qui se disent « Ok, réussir dans l'informatique, ça veut dire qu'il faut que je m'intéresse à la calligraphie, que je m'intéresse au design. » Et qui se demandent de faire ça, il y a des grandes chances qu'étonnamment ou pas, ils procrastinent. Et qui se disent « Ah, je ne comprends pas, je ne suis pas comme Steve Jobs, je n'arrive pas à y aller. » Mais c'est en fait parce que tu es en train de prendre le rêve de Steve Jobs et de le prendre pour toi alors que vous êtes différent. Et en plus de ça, tu essaies de prendre un chemin qui est celui de Steve Jobs et pas le tien. Peut-être, et ça va m'amener dans un truc plus nuancé, peut-être que c'est le bon rêve mais qu'il y a des choses à changer. Peut-être qu'en fait, la seule chose qui t'inspire chez Steve Jobs, c'est l'informatique et peut-être pas le design. Et arriver à faire le tri dans ce qu'est cette personne-là et de dire « Tiens, c'est quoi qui m'inspire ? » Fait que tu vas toucher quelque chose qui te donne beaucoup plus d'énergie. Et en coaching, c'est ce que je vais chercher avec la personne. Elle me dit « Tiens, je voudrais créer ma boîte. » Je dis « Mais ok, mais ça ne veut rien dire créer ta boîte. Tu veux créer ta boîte dans quoi ? » « Je voudrais créer ma boîte dans le design. » Ok, mais quoi dans le design ? Et c'est qu'au moment où on va toucher ce qui l'anime que la personne va avoir du désir à y aller. Et étonnamment, la procrastination, elle est partie. Pour la plupart des cas, au moins 80% des cas, la personne n'a plus de procrastination si on touche le vrai désir. Mais le vrai désir, il va demander de la créativité. Tu vois, par exemple, j'ai un client comme ça, j'ai une école de coaching, je forme les gens pendant deux ans au coaching. Je fais des coachings de gens que je ne connais pas de l'extérieur, devant les élèves pour qu'ils puissent me voir coacher. Il y a un entrepreneur qui vient et qui dit « Voilà, j'arrive pas à être régulier dans ma prospection commerciale. » Il était dur avec lui-même, un peu en mode « Je manque de discipline, je procrastine. » Et j'ai complètement inversé la réflexion. Je lui ai dit « Mais et si tu n'avais aucun problème ? Et si ce dont tu avais juste besoin, c'est de le faire à ta manière ? » On est parti du postulat et si acquérir des clients, c'était quelque chose d'agréable, de stimulant, avec ta personnalité, ça serait comment ? Et là, du tacota qui m'a dit « Je le ferais à plusieurs. » Et en fait, pourquoi il procrastinait ? Parce que dans son système de valeurs, la relation sociale, c'est hyper important et il était seul dans son aventure. Et là, d'un coup, il se dit « Mais en fait, j'ai d'autres potes qui ont envie de prospecter et qui ne le font pas. On va se mettre en binôme, on va s'automotiver, on va s'appeler régulièrement. » Là, on a une stratégie qui est en train de naître, qui est une stratégie intrinsèque, qui le motive déjà. Ce n'est pas moi qui essaye de le motiver, je n'essaye pas de le pousser. C'est lui tout seul à la fin du coaching qui dit « Est-ce qu'on peut arrêter le coaching ? J'aimerais tester ça. » Et je n'ai rien fait sur la procrastination. En fait, j'ai juste l'aider à mieux affiner. C'est quoi qui t'inspire en termes de but et c'est quoi qui t'inspire en termes de chemin. D'un coup, la personne, elle va trouver de l'énergie. Prenons le blogging. J'ai démarré. À l'époque, c'était le blogging, le truc. Il fallait écrire des articles. Et moi, j'ai commencé à écrire des articles et je galérais. C'était dur. Je me mettais devant mon ordinateur feuille blanche. Je trouvais mes articles pas très bons. Je n'étais pas régulier. J'entendais les formations de blogging qui disaient « Il faut être régulier, un article par semaine et machin et machin. » Et je voyais tous les gens qui faisaient des super articles et je me comparais à eux. Et je me disais « Mais eux, ils sont motivés, pas moi. » Et je pensais que j'avais un problème de procrastination. Je voyais des gens qui faisaient des lancements orchestrés et moi, je n'y arrivais pas. J'ai fait plusieurs séries de lancements orchestrés que j'ai tournées et que je n'ai jamais diffusées. J'ai arrêté la réflexion de « T'as un problème. » Et je me suis dit « Et ça serait comment si c'était à ta manière ? » Et c'est ça qui a fait naître ce qui aujourd'hui paraît banal mais en 2011 ne l'est pas. C'est que je me suis dit « Moi, mon truc, c'est la vidéo. Je vais tout faire sur la vidéo. » En 2011, il n'y a personne sur YouTube. C'est-à-dire que tu as des humoristes, il y a quelques interviews. Aux Etats-Unis, il y a le TED mais il n'y a même pas, alors que les Etats-Unis sont en avance, il n'y a même pas des Américains qui font en face cam des conseils. En plus, je ne suis pas forcément hyper à l'aise en vidéo donc ça paraît une stratégie débile mais la chose fondamentale qui est différente c'est que dans un cas, j'essaye de me forcer à le faire. Dans l'autre cas, j'en ai envie. Et vu que j'en ai envie, j'en fais plus de vidéos et j'ai plus envie de progresser. Je regarde les vidéos et c'est drôle parce que des gens formateurs en blogging à cette époque-là sont venus me voir quatre ans plus tard pour me dire « David, explique-moi comment tu fais pour faire des vidéos. » Tu vois, c'est la phrase de Steve Jobs. Je vais la paraphraser parce que je ne l'ai plus là mais c'est cette idée de ne pas vivre la vie de quelqu'un d'autre en fait. Tu as une vie qui est unique et les gens ne réalisent vraiment pas. On se copie les uns les autres. C'est la phrase d'Emerson « L'imitation égale suicide » c'est « Inspire-toi des autres, prends ce qui te parle en termes de but et en termes de chemin mais à la fin de l'histoire. T'es unique. » Et combien d'entrepreneurs je débloque des fois en changeant un truc ? Ça peut être « C'est le bon produit mais c'est pas la bonne audience. » Et quand je dis « C'est pas la bonne audience » c'est que c'est pas forcément en termes de marketing. C'est pas la bonne audience dans leur cœur. Je leur dis « Mais t'as vraiment envie de les aider ces gens-là ? » « Ouais, ouais, c'est intéressant. Il y a une bonne opportunité de marcher. » Mais je dis « Non, en fait, tu t'en fous. Si t'arrives pas à y aller c'est parce que c'est parce que t'en as pas envie. » Martin Luther King il était pas là en train de se dire « Ah oui, je vais aller faire un discours cool. » Non mais le mec c'était une rage qu'il avait dans le ventre. Il fallait qu'il donne ce discours-là. Au passage d'ailleurs juste avant de monter sur scène il dit « J'ai envie de changer le discours. » Ses conseillers lui disent « Mais t'es un malade. Il y a 100 000 personnes devant. Change pas le discours. » « Si, j'ai envie de rajouter une phrase. » « I have a dream. » Elle était pas prévue la phrase. C'est arrivé dans les derniers moments. Mais ça, ça sort parce que ça devait sortir de lui. C'est pas un truc intellectuel de « Je dois faire un bon discours. » Non. Et donc des fois on change l'audience le produit le positionnement les associés les collaborateurs c'est pareil. Tu peux détester l'entrepreneuriat si tu te mets pas les bonnes équipes autour de toi. La procrastination à 80% elle se base en amont et c'est un indicateur que t'es pas sur le bon projet ou le bon rêve ou la bonne manière d'y aller. Maintenant t'as 20% du temps c'est tes perceptions en fait. Moi j'avais peur de parler aux filles parce que je m'imaginais bien pire je me crée un scénario catastrophe mon film de Spielberg catastrophe en imaginant de ce qui allait se passer alors que c'était juste un juste un délire et j'aime bien inverser les choses c'est que j'allais pas parler aux filles parce que je me disais parler aux filles c'est douloureux alors que si je reste sur place ça l'est pas bah j'aime bien inverser la situation de me dire si je vais parler à cette fille quoi qu'il se passe je serai fier de moi si je vais pas je vais m'en vouloir. Et là d'un coup ça change. Et la dernière chose que j'aime bien faire avec la procrastination c'est encore une fois couper en morceaux comme j'ai fait avec les nanas comme j'ai fait en prise de parole comme j'ai fait à plein d'endroits dans ma vie encore une fois si tu te demandes trop gros ce qui est le cas de plein de personnes elles se disent ah je veux faire ça par exemple je veux changer de carrière si elles se demandent trop gros c'est normal d'avoir une partie de toi qui va te créer de la peur mais la peur elle est saine c'est à dire que si t'as un rhinocéros qui te fonce dessus je te souhaite d'avoir peur parce que si t'as pas peur tu vas faire n'importe quoi tu vois Agassi donc le joueur de tennis je crois et il y a Pete Sampras qui est un jeune joueur à ce moment là qui monte mais qui est pas connu tu vois et Agassi lui il est au top de sa carrière il sait qu'il passe en finale contre Pete Sampras et il se dit il le dit lui même il dit je me suis dit je me suis rappelé de Pete Sampras l'année dernière comment il s'est fait défoncer contre le gars que je venais de gagner là je me suis dit je vais l'exploser demain et en fait là c'est de la surconfiance et la surconfiance ça fait que tu te prépares pas c'est que tu t'entraînes pas il s'est fait défoncer par Pete Sampras il a rien compris et ça c'est dangereux donc la peur la peur c'est sain elle te fait faire des choses pour te préparer pour t'entraîner ce qui est dangereux c'est quand la peur elle devient tellement forte que du coup tu te replies sur toi tu t'immobilises donc moi j'aime bien baisser le challenge jusqu'à ce qu'on soit dans la zone de ça me fait peur mais je peux le faire souvent on s'imagine que c'est black and white on s'imagine que je suis dans ma vie je vais devoir faire un saut dans l'autre vie mais en fait tu peux trouver des passerelles si t'arrives pas à faire le saut t'es prêt moi j'ai pas fait le one man show comme ça j'ai vécu des étapes intermédiaires qui m'ont rendu les choses plus faciles moi j'ai toujours été fasciné par les personnes qui en une question percutante changent des vies là ou d'autres peu importe le nombre de questions qu'ils posent n'ont aucun impact de la même manière qu'il suffit pas de mettre des coups de hache n'importe comment pour couper du bois je me suis rendu compte depuis 10 ans où je pratique ce métier du coaching et forme depuis plusieurs années des coachs à ce magnifique métier qu'il y avait des questions qui quand on les posait avaient un genre d'effet magique sur les autres alors si tu es coach que t'as envie de le devenir que t'es intéressé par avoir un impact dans la vie des autres et créer des étincelles dans leurs yeux alors j'ai un guide qui est fait pour toi un guide sur les questions impactantes à poser en tant que coach tu peux le télécharger gratuitement en cliquant sur le bouton qui apparaît et dès aujourd'hui le tester sur tes amis ta famille tes proches tes clients et être surpris de l'impact de ces questions donc c'est parti télécharge le guide c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti